Les amis aujourd'hui j'ai découvert comme quoi Lucas avait une forêt hantée qui lui appartenait Enfin voilà je sais pas exactement si ça lui appartient mais ce qui est sûr c'est qu'il s'y trouve actuellement sûrement là-bas Regardez donc voilà la photo que j'ai pu prendre, voilà j'ai pris une petite photo avec mon appareil Et comme vous pouvez le voir regardez ça, il y a donc des cadavres de partout, il y a du sang, il y a même des tables de... des trucs de torture etc Et tout ça dans la forêt qui est située un peu plus loin là-bas Donc c'est là-bas qu'on devrait normalement retrouver Lucas et Alberto son ami Alors voilà je sais pas par contre s'ils seront en version horreur ou s'ils seront gentils Mais comme vous pouvez le voir il fait nuit ce qui veut dire que normalement si je dis pas de bêtises à 3h du matin Ils seront sûrement dans leur version la plus terrifiante possible En tout cas toi qui a regardé la vidéo si tu ne l'as pas encore fait dès maintenant Je compte vraiment sur toi pour que dès maintenant tu t'abonnes à cette YouTube et que tu actives la cloche de notification Et dépêche-toi de le faire parce qu'aujourd'hui tu as 2 secondes pour t'abonner et mettre la cloche Et si tu ne le fais pas fais attention à toi puisqu'il va y avoir Lucas et Alberto qui viendront te manger pendant ton sommeil Donc voilà un petit conseil si tu veux pas que Lucas et Alberto débarque sur ton lit ce soir Et bah il faut absolument que tu t'abonnes très rapidement à la chaîne et que tu mettes aussi un gros pouce bleu C'est super important Bon aujourd'hui les potes pour faire cette petite découverte du fameux Lucas et Alberto Je ne serai pas tout seul puisque je suis accompagné de 708 Céline Comment tu vas ? Il faut qu'il est toi Bah écoute moi ça va super Enfin ça va tranquille pour l'instant mais je pense que quand on va se rapprocher petit à petit de la forêt Je vais me mettre à avoir un peu peur parce que Eh quand même on va aller voir des monstres un peu aujourd'hui Ça fait un peu peur tu vois Donc il faut faire un peu attention Dis-moi 708 aujourd'hui quel est l'objectif de pouce bleu pour cette vidéo 4000, 4k line 4000, oh là là les amis vous avez entendu 4000 pouces bleus si jamais vous voulez revoir une vidéo avec 708 Céline Donc dès maintenant mets un gros pouce bleu parce que s'il y en a 4000 vous l'avez entendu il y aura une nouvelle vidéo avec 708 Céline Ok parfait Alors dis-moi 708 est-ce que tu as fait des petites recherches concernant cette fameuse forêt ou tu t'es pas forcément ressigné ? Par contre je sais Alberto et Lucas 3x ils habitent là-bas Donc t'es en train de me confirmer comme quoi Lucas et Alberto vivent donc bien là-bas c'est ça ? Oui Oh là 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 oh mon dieu Mais alors du coup c'est quoi toutes ces traces de sang et tous ces cadavres qui sont clairement sur le sol tu penses que c'est des victimes ? Ils sont des humains des victimes c'est ça Tu penses que c'est Lucas et Alberto qui les auraient tués ? Ouais Oh mon dieu non mais on va pas les laisser faire tu te rends compte ils ont tué ? Hé imagine dans le tas il y a des abonnés tu vois ce serait vraiment hardcore quand même Ah non c'est triste quand même les abonnés Ce serait triste qu'il y ait des abonnés dans le tas de cadavres Bon écoute tu sais quoi ce que je te propose 708 c'est qu'on va aller y jeter un petit coup d'oeil en direction de cette forêt On va voir un petit peu si jamais on entend du bruit etc Et si on entend du bruit ou des trucs un peu bizarres on ira se réarmer un petit peu se protéger ici Et après on partira à l'attaque ça te dit ? Ouais pourquoi pas Bon aujourd'hui l'objectif c'est clairement de retrouver Lucas et Alberto Et pourquoi pas même de les neutraliser Enfin pas forcément de les tuer mais si possible de les capturer tu vois Ouais Allez c'est parti les potes let's go Commençons directement la vidéo Vous l'avez entendu aujourd'hui l'objectif ça va être donc être de capturer Lucas et Alberto Enfin dans un premier temps d'abord de les retrouver Et puis dans un second temps là oui on pourra peut-être essayer de les capturer Alors dès maintenant c'est parti Je vais récupérer un véhicule Et on va partir tout droit chez Lucas et Alberto En tout cas dans la forêt où ils habitent Donc c'est parti let's go on y va En tout cas regardez bien la vidéo jusqu'à la fin si vous voulez découvrir Est-ce que oui ou non Lucas et Alberto sont des personnages violents ou pas Et d'ailleurs mettez moi dans les commentaires quel est votre personnage préféré Entre Lucas, Alberto et Julia En fait quel est votre personnage préféré de tous les films de Lucas Donc voilà si c'est Lucas vous écrivez team Lucas, team Alberto, team Julia Enfin voilà mettez moi dans les commentaires quel est votre personnage préféré d'entre les trois Et puis nous c'est parti on va directement se diriger en direction de la forêt Alors donc aux dernières nouvelles 708 tu m'as dit que la forêt elle était pas très loin c'est ça ? Ah ouais On devrait pas tarder à la retrouver du coup j'imagine Ah ouais Ok 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 bah tu me dis quand tu la vois parce que moi pour l'instant je sais pas exactement où est-ce qu'elle est Voilà c'est bon Ah c'est bon ? Ouais Ah ouais fait Ah ok c'est ici ok nickel Et bah écoute mais parfait regardez moi ça La forêt comme vous pouvez le voir est donc située juste ici Alors vous avez pu le voir on a donc et bien évidemment Comme à la photo que j'ai pu prendre tout à l'heure il y a des cadavres sur le sol Avec du sang avec des trucs comme ça etc ça fait un peu peur 708 qu'est-ce que t'en penses toi de cette forêt ? C'est un peu hardcore quand même C'est un peu hardcore ouais c'est vrai que c'est un petit peu chaud Bon écoute tu penses qu'on devrait s'y aventurer maintenant ou le mieux c'est de récupérer ? Ouais en premier en visite et après en paier des armures au diable Ok ok donc voilà 708 il nous donne un petit conseil C'est dans un premier tour dans l'air un petit peu visiter la forêt Et dans un second temps d'essayer de trouver où évidemment est caché donc notre fameux Lucas Pour qu'on puisse le capturer Alors ici on a donc un coffre vous savez quoi on va l'ouvrir directement Oh attends mais regarde qu'est-ce qu'il y a dans le coffre regarde ça Oui il y a de l'équipement je crois Bah attends tiens je vais prendre celui du haut prends celui du bas toi Et wow les amis vous avez pu le voir regardez on a un équipement Bah attends on va tester ça tout de suite on va voir un petit peu si ça nous va Mais moi ça me va impeccable je sais pas toi Ah bah là t'as mis que les bottes pour l'instant Attends mais le reste regardez ça les potes Alors ouais bon par contre ça fait une dégaine pas très stylée Mais bon en tout cas les potes voilà le déguisement qu'on nous a passé Attends fais voir un peu toi 708 comment ça te va Ah ouais bon c'est peut-être un petit peu grand Mais au moins là on est protégé tu vois donc c'est cool Ok bon mettez une note sur 10 de comment vous trouvez nos tenues là actuellement Bon moi je vais mettre un petit 3 sur 10 parce que franchement A 0 carrément Bon au moins on va pas se mentir ça tient quand même chaud Surtout quand il commence à faire un petit peu frais Mais par contre c'est un peu gros Mettez moi dans les commentaires une note sur 10 tout de suite de comment vous trouvez la tenue Mais franchement c'est pas génial Bah écoute maintenant qu'on a nos tenues Ce qui est cool c'est comment tu vois on se fond un peu plus dans le décor Parce que comme tu peux le voir vu qu'on est un peu Vu qu'on est un petit peu tu peux le voir Vert marron etc Ca nous rappelle un peu plus la couleur de l'herbe Ca veut dire qu'on peut plus facilement se faufiler tu vois Donc bah écoute ce que je te repose c'est que dès maintenant On va aller faire une petite visite des lieux non ? Bah c'est bien Allez c'est parti let's go En plus amis vous avez pu le voir que maintenant Grâce à mes pouvoirs magiques je peux faire des doubles sauts Vous avez pu le voir regardez moi ça je peux faire des sauts ultra haut C'est vraiment génial Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette fameuse forêt ? Oula Alors comme vous pouvez le voir il y a beaucoup de sang Alors attendez parce que j'ai aussi pris un livre mais je ne l'ai même pas lu Allez c'est parti lisons directement le livre Attends 708 reviens Ok j'arrive Reviens reviens parce que j'avais trouvé un livre aussi Il faudrait quand même pas que Enfin il faudrait quand même pas le louper Parce qu'à mon avis il doit y avoir des trucs intéressants dessus Bah attends je te vois plus Hop voilà je suis là Ah ok nickel Bah allez c'est parti alors du coup le livre s'appelle forêt apparemment Donc on va dire qu'est-ce qu'il y a écrit dedans Alors attention Tu te trouves devant la forêt à Lucas et Alberto Ok bon ça on le savait pour l'instant donc rien de nouveau C'est ici même que tous les soirs ils se réunissent afin de tuer des pauvres innocents Il faut absolument les stopper Oh là là t'as entendu ça 708 CN ? Ouais Apparemment c'est ici que Lucas et Alberto se réuniraient tous les soirs pour tuer des pauvres innocents Mais attends mais Attends mais apparemment ce seraient des personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne Ah je comprends mieux pourquoi ils sont tués alors Donc les potes si vous ne voulez pas finir dans le cimetière tout de suite Il faut absolument dès maintenant que tu t'abonnes à cette chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner Et que tu mettes un gros pouce bleu Et que tu me précises surtout dans les commentaires comme quoi t'es abonné à la chaîne Parce que sinon ça va être tendu Alors Et au plus Ouais Et au plus je rejoins ton discord aussi Ah je regarde discord Oh ouais il faut venir sur mon discord en effet Bon alors comme vous pouvez le voir regardez ici on a une sorte de petite carte Qui nous emmène directement à un petit point rouge Ah c'est bizarre ça Et la carte si je dis pas de bêtises nous on est dans ce chemin là Ca veut dire que si on suit le chemin de la carte il faudrait faire un truc comme ça Tac 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 jusqu'à aller à droite Donc on fait ça maintenant Ouais vas-y go Allez Allez c'est parti let's go Donc si on suit bien le chemin de la carte il faut donc faire directement un petit chemin par là Donc voilà je crois que c'est par ici comme ça Donc voilà il faut à peu près aller jusqu'à ici Ensuite une fois qu'on est là on doit faire un virage Oh mais mon dieu les amis regardez-moi ça Oh mon dieu Il y a des cadavres de partout ça fait trop peur Bon par contre je n'ai toujours pas vu Lucas tu l'as vu toi ou pas ? Oh regarde winner Oh Mais what Mais attends mais on dirait la maison de Lucas ça Bah ouais c'est la maison de Lucas Oh mais regardez ça les amis mais regardez qu'est-ce que sur quoi je viens de tomber Mais on est clairement devant la maison de Lucas là Oh Attends t'es sûr que c'est une bonne idée d'entrer maintenant ? Ah non 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 Ouais Ouh là les amis regardez ça On vient de tomber clairement nez à nez face à la maison de Lucas Alors franchement elle est incroyable Alors évidemment je ne sais pas si Lucas est dedans ou quoi Mais écoute tu sais quoi ? Ce que je te propose c'est que je vais aller faire Bah écoute surveille un petit peu la maison Moi pendant ce temps là je vais aller récupérer un sniper à la maison etc Et tu ne bouges pas d'ici d'accord ? Ouais Surveille qu'il n'y ait pas de passage Tiens je te conseille de te mettre sur l'arbre comme ça au moins tu seras un peu plus protégé Attends je te fais un petit passage Voilà comme ça Nickel Vas-y mets toi un petit peu sur l'arbre Tu sais tu te mets ici pour bien espionner Voilà Nickel Vas-y bouge pas d'ici 708 Ok bon les amis la mission maintenant va être très très simple Je vais rentrer très rapidement à la maison J'espère que 708 ne va pas disparaître le temps que j'aille chercher ce qu'il faut Donc là ce que je vais faire c'est que je vais directement rentrer à la maison Récupérer un sniper qui nous permettra de viser d'un peu plus loin Mais aussi de récupérer pourquoi pas une sorte de lance-flamme Parce que évidemment Lucas aime beaucoup l'eau mais il déteste le feu Donc ça c'est plutôt un bon point Ça veut dire que si jamais il se met à nous attaquer et tout Je le menacerai avec un lance-flamme Et vous allez voir que ça risque sûrement de l'effrayer Et peut-être même que c'est comme ça qu'on va le capturer D'ailleurs les amis j'y ai pas pensé Mais il faut aussi que je récupère de quoi piéger De quoi capturer notre fameux Lucas Donc allez c'est parti Let's go récupérons directement tout ça Dans mon setup Alors on disait donc qu'il nous fallait Donc un sniper pour commencer Voilà on commence tranquillement Voilà un petit sniper Ok vous avez pu le voir un sniper vraiment pas mal Ça c'est nickel Ensuite qu'on a un sniper Il nous faut comme je vous l'ai dit un lance-flamme Donc un truc comme ça Normalement c'est pas mal Ah voilà qui est vraiment sympathique Ok donc un lance-flamme Un sniper c'est fait Et maintenant Il va falloir trouver le moyen de construire un piège Donc pour piéger Pour piéger Lucas Alors comment est-ce qu'on va faire ce piège Alors je pense qu'on pourrait faire un piège Pas trop compliqué Alors vous savez Lucas C'est un italien Il aime beaucoup les pâtes et les pizzas Donc ce qu'on va faire je pense que En gros on va le piéger avec de l'herbe C'est à dire que voilà Je vais mettre ça Et au-dessus je vais mettre des pizzas Mais comme vous le savez Ça c'est tellement léger Que ça risque de se casser Et comme ça Lucas tombera sûrement dans le piège Et ce sera nickel Alors pour ça il nous faudra aussi évidemment Pioche et Et puis aussi Une pelle Donc on récupère tout ça Et on est bon Nickel Bah écoutez les amis C'est bon Je suis prêt pour le piège Je suis prêt pour qu'on capture Lucas Durant cette vidéo Si tu veux Toi aussi que je capture Lucas Et que je Bah voilà Qu'il arrête de tuer des pauvres innocents Abonne-toi vite à la chaîne Et mets-moi dans les commentaires Voilà Ce que t'en penses de Lucas Parce que là franchement Il fait pas des trucs super cool Donc allez maintenant C'est parti Maintenant qu'on a tout ce qu'il faut On fait demi-tour Et on va aller voir un petit peu Si 708 cents se portent bien Parce que ça va maintenant faire 2-3 minutes Que je le laisse tout seul J'espère qu'il lui est pas arrivé de galère Allez c'est parti Euh ok Oula Bah oula Ma voiture elle est tombée en panne Oula Euh Oula Bon Comment dire que ça me fait un peu peur ça Oula Je crois qu'on va devoir pousser la voiture là les amis Allez Oh Allez les amis Je crois que ma voiture Vu qu'elle est tombée en panne Je vais avoir du mal A la ramener à la maison Allez voilà C'est parti On va On va l'emmener jusqu'à la forêt J'essaierai de trouver de l'essence Quelque part Allez C'est parti On y va tout droit Il va falloir qu'on retrouve de l'essence Avant d'entrer en forêt Parce que là Si jamais j'ai plus d'essence Pour faire demi-tour Et qu'il y a Lucas qui nous poursuit Bah là on va se retrouver un peu en galère Allez hop On va laisser la voiture ici Nickel Voilà c'est parfait Alors Où est passé notre fameux 700 hit Normalement il était vers ici Euh Enfin Il est juste là Si je dis pas Euh Oula Je t'ai perdu T'es une heure à l'aide 700 hit T'es où ? Et où ? Je sais pas Je t'ai perdu 700 hit Oui Les amis Je crois que 700 hit Il est perdu dans la forêt Il faut qu'on le retrouve vite Eh oh Tu m'entends ? Oui Oh les amis Je l'entends plus les amis Je crois que ça y est Il a disparu 700 hit Eh oh Bon bah écoutez les potes J'ai l'impression que 700 hit N'est plus Bah nous entend plus Bon Les amis Il va falloir que je trouve un moyen maintenant De D'allumer cette voiture Enfin de De trouver de l'essence Parce que là Regardez moi ça Je suis clairement à sec Là j'arrive même plus à avancer Bon écoutez On On trouvera ça dans un second temps Là le plus important c'est de trouver Où est caché Lucas ? Alors Lucas Il va falloir qu'on fouille un petit peu dans cette forêt Et essayer de le retrouver ou quoi ? Voilà vous avez pu le voir J'ai un sniper Etc Une fois que je le trouve évidemment Le but sera de le piéger Oula Attendez mais Attendez je vais me mettre A la place où 700 hit N'il était What ? Oh mais Oh mais regardez Oh mais regardez Qui est là-bas Oh Mais les amis Mais c'est Wesh Attendez Mais Lucas il est en train de tuer les pieuvres Qui entrent dans le lac là Regardez ça les amis Oh Oui Il est en train de tuer toutes les pieuvres du lac Les amis Bon je vais rester un peu caché Ouais Regardez ça les gars Il tire pas Mais qu'est-ce qui lui arrive à 700 hit Euh à 700 hit Ah Lucas Il est complètement fou ou quoi ? Bon Écoutez vous savez quoi ? Je pense que On va On va continuer un petit peu de l'espionner un peu Pour voir qu'est-ce qu'il fait Mais là actuellement Il est clairement totalement fou Il est en train de tirer de partout Etc Euh Donc Donc ouais c'est un peu spécial Allez on va directement essayer de se rapprocher Je vais aller dans mon passage secré What ? Vous avez entendu ? Apparemment Lucas aurait une base secrète Bon Écoutez les amis Si jamais ça voudrait que je fasse une vidéo Dans laquelle on entre dans la base secrète à Lucas Dès maintenant Mets un gros pouce bleu Et abonne-toi tout de suite à la chaîne YouTube Comme ça Peut-être que prochainement Je pourrais faire cette vidéo là Et ça sera vraiment génial Donc Mets un gros pouce bleu Comme ça On ira dans le passage secré à Lucas Dans une prochaine vidéo Bon Alors Vu qu'il est dans son passage secré Ce que je repose C'est que dès maintenant On va Et bien Faire le Bah préparer le piège Donc on va préparer le piège Juste devant la maison Comme ça Et bien Il risque de sentir l'odeur des pizzas Etc Donc Pour faire le piège On va devoir casser cet arbre là Parce que Il nous gêne un petit peu Donc allez c'est parti les amis Let's go Hop On va casser bien tout cet arbre là Ok Voilà Maintenant qu'on l'a cassé On va Bah construire dès maintenant le piège Alors Le piège On va essayer de le faire vers ici Je pense ça peut être pas mal Donc Hop Comme ceci Donc voilà Le but en gros Je vous explique Ça va être très très simple En gros voilà Il va falloir que je creuse un petit peu En profondeur Donc Bah comme ceci Vous allez voir Et en gros Je vais mettre Ensuite de ça Des feuilles ici Evidemment vous savez Les feuilles c'est tellement léger Que si on saute dessus Et bien Ça se casse Comme vous le voyez Et puis Et puis bah ce qu'on va faire C'est que Et bien Lucas Va sûrement tomber dans le panneau Si je dis pas de bêtises Allez c'est parti Tac On met les feuilles Alors bon Les feuilles c'est pas forcément Les plus discrètes Mais bon Heureusement Lucas vous savez Il est Bah c'est un poisson Donc ça veut dire qu'il a pas forcément Une super vue Vous savez Les poissons C'est pas réputé Pour avoir une vue incroyable Donc Donc voilà Alors on va tester un petit peu Par contre Si jamais il n'y a pas Des meilleures feuilles Que celle-ci Parce que J'ai pas l'impression Qu'elle soit vraiment Super incroyable Vous voyez On va essayer celle-là Ah Celle-là elle est pas mal Les amis Ok on va voir Oh non celle-là elle est trop bien Regardez ça Ça se fond trop bien dans la masse La feuille de boulot Je pense qu'on va partir sur ça Voilà Ça fait vraiment Super discret Donc Maintenant qu'on a fait ça Evidemment Vous le savez Il faut qu'on mette les pizzas Le plus important Donc on va en mettre une ici Voilà Pour qu'il aille bien au milieu Et qu'on est sûr qu'il tombe Et puis On va en mettre On va laisser juste une pizza En fait Voilà Comme ça on est sûr qu'il tombe Ok Bon Maintenant Qu'il y a la pizza Et bien il va falloir Que je fasse un petit peu de bruit Pour qu'il sorte à l'extérieur Donc bah écoutez On va tirer un peu Voilà Ça risque sûrement de la tirer un peu Ok C'est parti On va un petit peu viser En direction de la maison Voir si jamais Il n'y a pas quelque chose Qui se dirige Enfin Oula Il y a Lucas Regardez Oh une pizza Oh Attention les amis Ok Lucas il se doute de rien Oh Wouah Vite On va le renfermer Avant qu'il sorte d'ici Hop là Et voilà les amis Ok Bon Voilà une bonne chose de faite Lucas est actuellement capturé Alors Bon On va peut-être pas trop l'embêter Bah alors Lucas On s'est fait piéger Non T'as fait quoi Ah Je t'ai piégé Lucas Mouah Ok Bon Les amis Voilà une bonne chose de faite Lucas vient d'être capturé Et ce que je repose c'est que dès maintenant Bah on va finir la pizza Vu qu'il a pas pu la manger du coup Ok Bon Ça fait plaisir Lucas a été capturé Mais évidemment les amis La vidéo n'est pas finie Puisque le but de cette vidéo C'est de le capturer à la maison Donc c'est pour ça que maintenant Il va falloir que je trouve De l'essence quelque part Et très rapidement Avant que Lucas trouve un moyen De s'échapper d'ici Alors où est-ce qu'on pourrait trouver De l'essence dans le coin Alors là bah il y a un coffre Peut-être qu'il pourrait y avoir Un habitant qui pourrait m'aider C'est possible Donc allez c'est parti On va aller se rendre directement En direction de ce coffre J'espère qu'on retrouvera Et bien un humain Ou quelque chose comme ça Qui permettrait Enfin qui pourrait me donner Qui pourrait me donner Un Un petit Un petit baril d'essence Ok alors donc Ici on est donc au premier étage Au rez-de-chaussée Donc je vois pas de baril d'essence On va quand même regarder Un petit peu dans le coin Si jamais il n'y a pas quelque chose Qui se cache Ok donc Donc non il n'y a pas de Il n'y a pas de baril d'essence En bas Mais peut-être qu'en haut Il y a quelque chose On va regarder un petit coup Ah bon Bah écoutez les potes Il n'y a rien Apparaît évidemment Un petit bouton Pour s'abonner à la chaîne Donc c'est pour ça Abonne-toi bien vite à la chaîne Si tu ne l'as pas encore fait Ça me ferait super plaisir Bon par contre Pas de baril d'essence Vous savez quoi On va fouiller peut-être Au fond de ce placard Peut-être qu'on risque De trouver quelque chose Alors attention On va rechercher un petit peu Ok Non Non les amis Bah écoutez Malheureusement Je ne vois pas grand chose Je crois que Bah je crois qu'on ne va pas Trouver de baril d'essence Ici Peut-être que Attendez on va fouiller un petit peu Si jamais il n'y a pas un truc Qui traîne Ah Ah je crois qu'on a trouvé quelque chose J'ai ricane J'ai ricane les amis Je crois que c'est donc bien Des barils d'essence Et ça les amis Je crois que c'était Ce dont on avait besoin Allez c'est parti On va dès maintenant Aller remplir la voiture Voilà on va la remplir d'essence Au maximum Comme ça on pourra évidemment Capturer Lucas Et Bah au moins On sera sûr qu'il n'ira nulle part Allez on va bien la remplir d'essence Comme ça au moins On est sûr de ne pas caler Durant le trajet Parce que vous savez Avec beaucoup d'essence Enfin si on met très peu d'essence On peut caler Donc voilà Comme ça au moins On ne tombe pas en panne Allez on va en mettre un maximum Ok Là je pense les amis Sans vous dire de bêtises Que On est pas mal Ah oui bah carrément On a fait le plein Bah nickel c'est parfait Voilà maintenant que la voiture A de l'essence On va directement retourner dans le trou Et on va capturer Lucas Une bonne fois Pour toutes C'est parti On le mettra dans le coffre Hop 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 Bah alors Lucas On s'est fait capturer Hein Ouais 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 Allez c'est parti les amis Vous allez voir Je vais mettre un coup de canne à pêche Et il va directement Entrer Dans la voiture Allez c'est parti Lucas Rentre dedans Voilà les amis Vous avez pu le voir Regardez Je suis clairement encore En train de l'attacher C'est à dire que là Même s'il s'évade Il y a encore la canne à pêche Qui est accrochée Avec moi Donc les amis Franchement Je pense que c'est une bonne manière De clôturer cette vidéo Donc voilà Maintenant que je suis avec Lucas On est sûr qu'il ira nulle part Voilà vous savez quoi les potes On va pas tuer Lucas Evidemment puisque je suis pas méchant Mais je vous laisse Libre à vous De décider de Qu'est-ce qu'on va faire de Lucas Dans la prochaine vidéo C'est pour ça Toi qui regardes la vidéo D'à ton écran Si tu ne l'as pas encore fait Abonne-toi tout de suite A la chaîne YouTube Comme ça tu ne louperas pas La prochaine Mais un gros pouce bleu aussi Ça me soutient beaucoup Et puis surtout Dis-moi dans les commentaires Qu'est-ce que tu voudrais Qu'on fasse à notre fameux Lucas Dans la prochaine vidéo Mais voilà Mettez-moi des trucs Un petit peu méchants Enfin pas trop méchants Mais un peu drôle quoi Donc voilà Plein de pouces bleus Abonnez-vous à la chaîne Et puis n'oublie pas évidemment Qu'il y a le lien De ma boutique de vêtements En description Donc voilà Tu retrouveras dessus Des t-shirts Des pulls Des coques de téléphone Et encore plein d'autres articles Donc voilà N'hésite pas à aller acheter Un article dans ma boutique de vêtements Et puis aussi Tu retrouveras le lien De ma boutique Le lien pour devenir sponsor En description Je fais des dédicaces A toutes les personnes Qui prennent le grade sponsor Boss ou Mega King Donc dès maintenant Prendre ces grades Ça me ferait trop plaisir Et puis sur ce les potes Je vous souhaite à tous Une très bonne journée Une bonne fin de soirée Et à la prochaine Allez Ciao ciao